Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment optimiser au mieux son dressing. Alors ce sont des conseils que je viens prodiguer en toute humilité parce que je ne suis pas une pro du dressing, de j'ai pas un look, j'ai pas une signature dans mes vêtements, quoi que ce soit. Ce sont vraiment mes petits conseils à moi pour optimiser au mieux ce rangement. Historiquement, moi j'ai toujours eu dans tous les logements que j'ai habité, et y compris quand j'étais petite et que je vivais chez mes parents, j'ai toujours eu des penderies qui avaient cet aspect-là, avec une moitié penderie justement, et une autre moitié avec des étagères. J'ai jamais eu de grand dressing, le type de dressing dans lequel on peut se permettre d'avoir des quantités astronomiques de vêtements. Donc voilà, déjà ça c'est quelque chose que j'ai pas connu, et deuxièmement, ça m'est venu avec le temps, j'aurais peut-être pas dit ça il y a une dizaine d'années en arrière, mais objectivement je ne ressens aucun plaisir à avoir une très très grande quantité de vêtements, d'accessoires, etc. Bon, vous allez voir que je suis loin d'être à poil quand même, j'ai vraiment beaucoup beaucoup trop de vêtements par rapport à ce qu'il est nécessaire d'avoir pour juste se vêtir correctement tous les jours et avoir chaud, et passer les saisons, mais je ne suis pas une grande collectionneuse de vêtements, des manteaux d'hiver par exemple j'en ai deux, trois, pas beaucoup plus, j'achète quand même régulièrement des choses mais je revends, je redonne beaucoup de trucs aussi. Donc voilà, ce sont des conseils que je viens vous donner en ce sens, donc pour des gens qui ont une penderie qui n'est pas XXL et qui n'ont pas envie non plus de se noyer sous des quantités de vêtements, je ne dis pas du tout que c'est la chose à faire, parce que si la mode c'est un truc qui vous passionne, que vous aimez accessoiriser vos tenues, vraiment vous creuser la tête pour trouver des associations de couleurs, de matières, etc. Il n'y a pas de soucis, c'est vraiment ce que je viens vous dire en tant que Marielle, donc en tant que consommatrice, voilà, de cette façon-là. J'ai décidé de découper la vidéo sous forme de dix petites rubriques, je trouvais que c'était un peu plus interactif, un peu plus ludique de fonctionner comme ça, donc on commence tout de suite avec le conseil numéro un qui est, si je n'ai pas porté la pièce depuis un an, je lui dis au revoir. J'ai des vêtements que je ne porte pas pendant une année complète, c'est-à-dire que je traverse quatre saisons sans jamais les porter, et pour moi c'est vraiment le signe que ce vêtement n'a rien à faire dans ma penderie. Si je n'ai pas réussi à le mettre sur les différentes occasions que je peux retrouver pendant une année, avec ce qu'on traverse actuellement comme pandémie, c'est peut-être pas le meilleur conseil, mais on va dire dans un mode de vie un peu plus normal, même des pièces un peu plus habillées, si j'ai été à un mariage, à un baptême, à une célébration, à une fête, quelle qu'elle soit, j'ai passé été, automne, hiver, printemps, etc., et que la pièce ne s'est jamais retrouvée sur moi, bon bah probablement c'est que je ne la porterai jamais. Donc ça me permet vraiment de faire le tri quand je retrouve des vêtements et que je me rends compte que ça fait plus d'un an que je ne les ai pas portés, sauf rares exceptions quand même, c'est signe que je n'en ai pas besoin, donc je m'en débarrasse. Deuxième conseil, attention au cintre pour deux raisons. Moi je mets assez peu de choses sur cintre, hormis les vestes, les robes, c'est à peu près tout, j'ai abîmé pas mal de vêtements par le passé que j'avais mis sur des cintres et alors qu'ils n'avaient pas besoin d'y être, tout simplement parce que le poids du vêtement va venir créer des déformations au niveau des épaules principalement et sur certaines matières c'est plus ou moins irrémédiable, une fois que c'est fait vous ne pouvez pas vraiment rattraper la forme de base du vêtement. Donc attention au cintre, je ne conseille pas de suspendre tous vos vêtements, voilà après il y a probablement des façons de plier différemment etc. Mais moi je me retrouve mieux avec une organisation avec des vêtements pliés. Par exemple je ne suspends pas mes jeans, mes pantalons, j'ai juste des cintres avec des pinces pour certaines jupes et encore il y en a que je plie et puis sinon des matières vraiment qui pourraient venir se froisser, donc ça reste en version suspendue. Les cintres justement, parlons-en, plus le cintre va être large, plus il va prendre de la place dans votre penderie, plus les vêtements vont se retrouver écrasés et donc vont s'abîmer, se froisser etc. Je vous conseille vraiment ce style de cintre, moi je les ai achetés sur Amazon, je sais qu'on en trouve chez Sostrengren, je pense qu'on en a retrouvé dans des magasins type Jiffy, Emma, peut-être des choses comme ça. J'essaierai de vous retrouver un lien, alors moi j'ai fait une bêtise et ça m'énerve parce que j'en ai acheté des gris et des noirs, j'ai pas fait gaffe, donc ils ne sont pas tous de la même couleur. Je suis en train de me demander d'ailleurs si je vais pas mettre les gris sur les vêtements d'été et les noirs sur les vêtements d'hiver, vous voyez à quel point je suis barjo. Mais bon bref, peu importe, ce sont des cintres qui sont très fins, vraiment ils font peut-être 3 ou 4 mm d'épaisseur, et ils sont en velours, ce qui permet aux vêtements qui glissent un peu de s'accrocher et de pas dégringoler, et de pas retrouver tous les 4 matins une robe qui a dégringolé au fond de votre penderie. Très pratique, vraiment j'ai aucun souci avec eux, j'ai entendu des personnes dire que ça pouvait un peu, comment dire, que la matière pouvait un peu s'effriter et créer des peluches, j'ai pas du tout le souci avec ceux que j'ai acheté, donc j'essaierai de vous retrouver la référence, mais ils sont très très bien. Tout ça pour dire que moi pendant des années, quand j'allais dans un magasin pour acheter des vêtements, je disais, est-ce que vous avez des cintres en trop ? Et je les gardais pour venir les ramener à la maison, pour m'en resservir à la maison. Je continuais à faire ça pour les gros cintres, avec des sortes d'épaulettes à cendre-là, pour vraiment les vestes et manteaux. J'en ai gardé vraiment une bonne dizaine pour les manteaux de toute la famille, parce que je trouve que c'est mieux de suspendre ces manteaux sur ce type de cintres, mais en tout cas dans ma penderie de tous les jours, j'utilise plus que ce modèle-là. Conseil numéro 3, ne culpabilisez pas si vous avez des doublons dans votre penderie. J'entends souvent des conseils de personnes qui disent, attention de pas toujours acheter les mêmes vêtements, parce que c'est dommage d'avoir deux pulls qui se ressemblent, etc. Moi il y a quand même des motifs, des matières, des choses que j'adore, et que j'ai aucun souci à porter plusieurs jours dans la semaine, même si les vêtements se ressemblent fortement. Donc premier exemple, les marinières. J'adore ça, j'ai des t-shirts version marinière avec des petites rayures, avec des rayures plus larges. J'ai la version manche longue, j'ai la version pull, j'ai la version à capuche. C'est vraiment un motif que j'aime beaucoup sur les vêtements, et je n'ai pas de souci à avoir plusieurs marinières dans ma penderie. D'ailleurs je crois que si j'ouvre cette porte-là, vous risquez d'en voir quelques-unes. Mais j'ai vraiment pas de souci à avoir ce motif à plusieurs reprises dans ma penderie, parce que c'est vraiment un motif que j'adore. Donc je serais même susceptible de racheter d'autres marinières à l'avenir, ça ne pose pas de souci, donc voilà, les doublons, pourquoi pas ? Parce que franchement, si c'est quelque chose que vous portez au quotidien, je ne pense pas que ce soit un problème. Le quatrième conseil, réfléchissez bien aux tons harmonieux qui vont bien ensemble. Ça c'est un conseil si comme moi, vous voulez éviter d'avoir une penderie qui s'étend trop. Si vous aimez la mode et que vous avez envie d'avoir beaucoup de vêtements, je pense qu'il n'y a pas de souci à avoir des tons qui claschent un petit peu, ou des matières qui ne vont pas ensemble, parce que vous avez suffisamment de quantité pour pouvoir vous permettre de faire différents mariages. Si comme moi, vous voulez éviter d'avoir trop de quantité, essayez de trouver des choses qui vont ensemble. Je pense qu'en un coup d'œil ici, vous allez voir que j'ai aucun souci à assortir la grande majorité des vêtements que je possède. Hormis un pull hyper bariolé comme celui-ci, ce gilet qui est vraiment moutarde, mais en dehors de ça, j'ai beaucoup de blanc, beaucoup de gris, beaucoup de beige, et quelques couleurs vives là-haut, mais ça reste assez peu majoritaire dans ma penderie. Ce qui fait que le matin, quand je me réveille et qu'il faut que je constitue une tenue avec ce que j'ai, j'ai rarement un souci à me dire « Oh là là, mais ce haut ne va pas du tout avec ce pantalon, parce que globalement, tout est assez harmonieux. » Donc, juste essayez de trouver une palette de couleurs qui vous va. Je suis un peu gênée toujours avec ce conseil, des couleurs qui vous vont ou des couleurs qui vous ne vont pas, je trouve que c'est trop dommage de s'arrêter sur ce genre de critères, donc vraiment, choisissez des couleurs qui vous plaisent. Moi, le beige, le gris, le rose pâle, ce sont des couleurs que j'adore, donc j'ai aucun souci à les marier, et ça me fait toujours plaisir de constituer une tenue avec ces pièces-là. Cinquième conseil que j'avais déjà abordé dans une vidéo « Organisation du dressing », qui est vraiment une vidéo où je vous avais parlé de la façon dont je rangeais mes vêtements, mes accessoires, mes chaussures, je vous la mets sur l'écran si vous l'aviez loupée, je pense qu'il y aura quelques petites redites et quelques petits doublons avec cette vidéo, mais peu importe. L'idée, c'est d'être vraiment réaliste avec vos besoins. Je vous donne un exemple, moi, je ne travaille pas en bureau, je ne suis jamais en représentation, les seuls événements un peu huppés, je n'aime pas ce mot, mais auquel je me rends, c'est éventuellement un mariage, un baptême, une célébration, une fête, peut-être un événement pour mon blog, etc., mais pas beaucoup plus que ça. Je ne travaille pas dans un bureau où on me demande d'avoir une tenue très très chic, à porter des talons, à avoir des tailleurs, etc. Donc, ce que je veux vous dire, c'est d'essayer d'être réaliste avec la situation dans laquelle vous êtes. Moi, je n'ai pas du tout besoin d'avoir des tenues hyper élégantes dans mon placard. Déjà parce que, voilà, le mode de vie que j'ai ne l'impose pas, et deuxièmement, au quotidien, ce n'est pas un style de vêtements que j'adopte. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des pièces hyper hyper élégantes. Je vous donne un exemple. Quand j'ai passé mes premiers entretiens pour devenir infirmière, je ne sais plus en quelle année, mais quand j'avais 21 ans, 22 ans, je m'étais acheté une veste de tailleur. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais à l'époque, ça me paraissait très cohérent. Et je mettais ça sur un petit jean slim un peu beige, 7-8ème, avec une paire de ballerines. Et je passais mes entretiens comme ça. C'était une veste un peu bleu marine. Je crois que je l'avais eue chez Primark. Cette veste, je l'ai gardée pendant des années en me disant « Il faut une veste de tailleur dans ton dressing. » Mais il ne faut rien du tout, en fait. Je n'ai pas du tout besoin d'avoir ce type de pièces dans mon dressing. Si demain, je dois passer un entretien pour un boulot, je ne me verrais absolument pas porter une veste de tailleur aujourd'hui parce que ça ne me correspond pas du tout. Idem pour les vêtements vraiment très élégants, les robes de soirée, etc. J'en ai quelques-unes, mais je n'ai pas besoin, vu mon style de vie et vu mon style vestimentaire, tout simplement, d'avoir des vêtements hyper élégants dans ma garde-robe. En revanche, j'ai une passion pour les pulls, les petits gilets, les hauts un peu colorés, avec des motifs, etc. parce que c'est vraiment ce que je porte au quotidien. Donc je n'ai pas de soucis à les multiplier et je rachète des vêtements de cette catégorie-là sans problème parce que vraiment, c'est ce que je porte tous les jours. Et le conseil numéro 6, il va un petit peu dans le même sens. Ne restreignez pas l'une de ces catégories par défaut ou par définition. Je vous donne un exemple. Les vêtements d'intérieur type pyjama, etc. Je pense que le commun des mortels se dira que ça ne sert pas à grand-chose d'avoir plus de 4 ou 5 pyjamas. Moi, je ne suis pas forcément d'accord parce que je travaille en partie de la maison et que des vêtements d'intérieur, j'aime vraiment en avoir parce que je trouve que c'est confortable de travailler dans une tenue dans laquelle on se sent bien, qui ne va pas venir vous saucissonner la taille, etc. Donc les vêtements d'intérieur, pour moi, c'est une catégorie qui est assez importante. Et je pense que si quelqu'un d'autre venait chez moi et regardait ma penderie, il pourrait se dire qu'il ne s'y retrouve absolument pas. Tout ça pour dire qu'il faut à nouveau être réaliste sur la situation que vous vivez. Si vous êtes toujours en jupe toute l'année, ça ne sert à rien d'avoir 50 jeans, 50 pantalons parce que vous ne les porterez pas. Donc essayez d'être fidèle à ce que vous portez au quotidien. Et je dis surtout ça pour les achats soldés parce que moi, ça peut m'arriver de tomber sur une pièce hyper intéressante avec une super, super belle réduction. Et puis je vous donne des leçons, mais franchement, pas plus tard que 2 mois en arrière, j'ai craqué sur une robe de la marque Mage qui n'est pas du tout mon style, vraiment une robe hyper habillée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai flashé dessus. Résultat, elle a été épuisée donc je n'ai pas réussi à l'avoir mais c'est tant mieux parce que je pense qu'une fois que je l'aurais reçue, j'aurais peut-être fini par la garder et je ne l'aurais jamais portée. Elle était très élégante, elle était longue. Ce n'est pas du tout mon style vestimentaire habituel. Je n'avais rien qui allait avec. Donc je vous donne des leçons, mais franchement, je ne suis pas irréprochable dans le domaine non plus. Conseil numéro 7, au niveau des sacs. Tous mes sacs à main sont rangés dans cette caisse. Vous n'arrivez pas à la voir, mais elle est là-haut, peu importe. C'est une grande caisse en plastique. J'achète ce type de caisse chez Castorama ou Laura Merlin. Ce sont des caisses avec des roulettes. Personnellement, je n'ai pas besoin d'avoir 25 sacs à main pour être heureuse. Donc en fait, quand j'en achète un nouveau, je fais toujours en sorte de me débarrasser d'un ancien. Soit je le donne s'il a été bien porté, qu'il ne m'a pas coûté bien cher. Si c'était un investissement plus sur le long terme, je le revends sur des sites comme Vinted ou autre. Mais je n'ai pas besoin d'avoir 40 sacs pour être heureuse. Donc l'idée du un qui rentre, un qui sort, moi, m'a toujours bien plu et m'a toujours aidée à faire un tri raisonnable et à garder une quantité de vêtements et d'accessoires assez correcte. Ce n'est pas quelque chose que je fais forcément avec les vêtements. Je n'ai pas un nombre de pulls, un nombre de robes, etc. Mais avec les sacs à main, je le fais assez systématiquement. Je le fais aussi avec les tasses à café parce que j'ai une passion pour les mugs. J'en achète toujours un nouveau et Quentin, maintenant, m'oblige à me débarrasser d'un ancien, à le donner ou à le vendre parce que franchement, sinon, on ne s'en sort pas. Qui a besoin d'avoir 40 mugs chez soi ? Ça n'a vraiment aucun sens. Donc je fais pareil avec les sacs à main. Conseil numéro 8, trier vos chaussures par saison. Quand je parle vraiment de trier les chaussures par saison, j'entends vraiment les bottes fourrées d'hiver, hyper chaudes, ce qu'on appelle les après-ski, etc. Et vraiment les chaussures de plein été, les tongs, les sandales où vos orteils sont à l'air. Pour tout ce qui est ballerines, baskets, petites chaussures type Armisys, etc. que j'aime beaucoup, celles-là, elles sont quasiment toujours dans mon placard de l'entrée parce que quelle que soit la saison, j'arrive quand même toujours à les porter. Y compris les chaussures de sport, etc. En dehors de ça, il est absolument improbable de porter des chaussures fourrées au mois d'août et à l'inverse de porter des tongs au mois de décembre. Donc ça permet de faire de la place et vraiment les deux extrêmes du spectre, je les mets dans deux boîtes différentes et je les mets dans l'armoire qui est dans l'entrée en fonction des saisons. Le reste des chaussures, je les stocke dans mon placard ici qui est dans ma chambre parce que vraiment les chaussures, c'est la dernière chose qu'on met avant de sortir de chez soi. Moi, je ne garde pas du tout les chaussures à la maison, c'est un truc que je déteste. On ne porte pas du tout de chaussures en intérieur. Donc les chaussures sont dans le placard de l'entrée et il n'y a que à cet endroit-là qu'on se chausse avant de sortir de l'appartement. Donc ça se passe dans deux boîtes. J'essaierai de vous mettre une petite photo, ce sont des boîtes Ikea. Je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Elles sont vendues, pliées et il y a juste un zip en dessous. Elles ont une sorte de poignée devant pour pouvoir les sortir. Je pense qu'il existe des systèmes de rangement plus adaptés, plus simples, mais vu la place qu'on a, moi, je n'ai jamais vraiment trouvé mieux que ça. Écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. Conseil numéro 9, attention aux vêtements qui sont difficiles à laver. Je vous donne l'exemple de cette petite blouse en soie de la marque Des Petits Hauts que j'adore. La soie, c'est une matière qui est très fragile, qui n'est pas forcément hyper agréable à porter quand il fait très chaud en plus. Ça colle un peu à la peau, ça vient se fixer un peu sur des parties du corps. Vraiment, quand il fait hyper chaud, ce n'est pas super agréable. Cette blouse, je l'aime beaucoup. Clairement, s'il y avait une autre matière type lin, coton ou autre, je pense que je la porterais davantage. Mais vu que c'est de la soie et que dès que je la porte en été, il faut que je la lave le jour même parce que je ne peux pas la porter deux jours de suite, finalement, je la porte assez peu parce que c'est très contraignant de devoir laver ses vêtements à la main. C'est fragile, il faut faire attention. Même sur des cycles délicats à la machine, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, les hauts en soie, pourquoi pas ? J'en ai quelques-uns et je les porte avec plaisir. Mais faites attention de ne pas constituer votre garde-robe qu'avec des vêtements très fragiles. Je parle de la soie qui est une matière d'homme, mais c'est aussi valable pour des tissus beaucoup plus cheap comme la viscose. Il y a certaines viscoses qui sont très difficiles à entretenir, qui vont avoir un rendu un petit peu cartonné une fois qu'elles sont passées en machine. Donc, moralité, essayez d'avoir un maximum de matière vraiment simple à entretenir, du coton, du lin, des choses comme ça parce que ça passe en machine sans problème. Ça ne va pas s'abîmer et vous n'êtes pas contraint de laver toutes vos pièces à la main ou les amener au pressing, ce qui est de toute façon complètement ruineux. Le dixième et dernier conseil, c'est de trier vos activités saisonnières en deux grandes catégories. Je vous donne un exemple, mais ça, ça va être assez propre à votre mode de vie à l'endroit où vous habitez. Moi, j'habite à Annecy en Haute-Savoie où on a deux saisons vraiment drastiquement différentes. En été, il fait très très chaud et en hiver, il fait très très froid. En hiver, j'ai besoin d'avoir un équipement pour aller au ski parce que je peux aller en station pas très loin de chez moi et en été, j'aime beaucoup profiter du lac. À nouveau, il est complètement improbable que je fasse du ski au mois d'août et que j'aille me baigner au lac au mois de janvier. Donc, j'ai vraiment ces deux catégories d'accessoires, donc les maillots de bain, les masques pour le ski, les bonnets, les manteaux, les chaussettes très chaudes, etc., qui sont dans deux boîtes séparées. Donc, vous avez bien compris, la partie été dans l'une, la partie hiver dans l'autre et ce sont des boîtes que je switch tout simplement de saison en saison. Tout ça pour dire que je sais qu'il existe des personnes qui trient également leur penderie saison par saison et qui vont venir vraiment éliminer la moitié de la penderie pour la mettre dans un lieu de stockage quel qu'il soit pour ensuite profiter de l'autre moitié. Moi, je ne fonctionne pas vraiment comme ça. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je porte un gilet que je suis tout à fait susceptible de porter en été pour une soirée un petit peu fraîche en me mettant par-dessus une robe et en dessous, je porte un t-shirt à manches courtes que je suis tout à fait susceptible de porter en hiver sous un gilet plus épais, par exemple. Donc, je n'ai pas forcément une penderie qui se prête aux saisons. Je n'ai pas vraiment des pièces hormis les manteaux très chauds que je vais stocker dans un autre placard. Je n'ai pas vraiment des pièces que je vais privilégier en été ou privilégier en hiver. Donc, je ne trie pas vraiment ma penderie par saison mais ça, c'est un point de vue très personnel. Si vous avez une place plus réduite pour ranger ou si au contraire, vous avez des lieux de stockage beaucoup plus accessibles. Pourquoi pas réfléchir à ce mode d'organisation ? Voilà pour mes 10 conseils et pourquoi cette vidéo ? Parce que je suis en train d'opérer un tri dans ma propre penderie. On va dire que c'est le conseil 11 ou le 10 bis. Triez régulièrement votre penderie. Vous allez retrouver des choses qui n'ont pas été portées ou pas assez. Des choses dont vous pouvez récupérer une somme d'argent conséquente si c'était une pièce qui était assez onéreuse à la base. Il y a aussi des marques qui se revendent très très bien. Je ne vous apprends rien mais il y a vraiment des marques qui ont une sorte de marché secondaire au niveau de la seconde main. Donc effectuez quand même un tri assez régulier. Ce n'est pas toujours agréable de devoir tout prendre en photo, de devoir faire des paquets pour amener dans des assos, etc. parce que ça prend du temps. Mais franchement, c'est très utile, ça fait du bien et je pense que la période s'y prête pas mal. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous glisse à la fin la playlist avec toutes mes vidéos sur l'organisation de la cuisine, de la bianderie, du bureau, etc. Si ça peut vous aider à vous y retrouver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.